Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau bilan couture qui est sponsorisé par LilySilk. Bon autant vous dire que je suis ultra flattée de pouvoir bosser avec eux parce que d'habitude ils travaillent avec des très grosses youtubeuses type Lydia et Liz Millen. Ce qui fait que vous connaissez sûrement déjà la marque sinon bah écoutez je suis ravie de vous la présenter aujourd'hui. C'est une marque américaine qui est spécialisée depuis plus de dix ans dans les vêtements en soie et plus récemment dans les vêtements en cachemire donc que des matières nobles, naturelles et qu'on garde longtemps. D'ailleurs c'est leur philosophie d'entreprise alors en gros c'est d'acheter moins mais mieux des pièces qui vont durer dans le temps que vous pouvez associer avec plein d'autres choses, des jolis classiques dans des belles matières. Dans le même esprit et comme beaucoup de marques aujourd'hui ils essaient d'avoir une démarche qui est éco-responsable en étant meilleurs élèves que moi puisque eux ils recyclent au maximum leur chute pour faire des accessoires. On va d'ailleurs commencer par ça j'ai pu choisir un accessoire donc une T d'oreiller et trois vêtements de leur collection en soie. Je vous ai directement ramené mon oreiller avec vous le voyez ça très joli T d'oreiller en soie. Alors celle-ci c'est vraiment la plus naturelle. Vous voyez c'est pas blanc parfait parce que c'est pas décoloré, c'est pas teinté, c'est écotex. Je dirais que ça fait quoi 10 ans qu'on entend parler des T d'oreiller en soie comme quoi ça a vraiment des super propriétés pour les cheveux, pour la peau donc je pense que si c'était du mytho ça ferait longtemps qu'on n'entendrait plus parler. Du coup j'étais ravie de pouvoir enfin essayer et effectivement en fait il y a, je pense qu'il y a des effets à long terme mais même la première nuit que vous allez passer sur votre oreiller, le matin vous voyez la différence. Étant enceinte en ce moment je ne dors que sur le côté gauche donc j'ai vraiment pu voir la différence entre les deux. Je me suis juste lavé les cheveux, je ne les ai pas mis en forme avec le steampod et ce matin j'ai pensé à vous faire une photo pour montrer qu'il y a vraiment un côté qui avait mille fois moins de frisottis que l'autre, c'était évident. Alors comment ça se fait ? C'est de la physique pure et simple, je pense qu'en parlant en plus à des couturières vous allez tout à fait voir de quoi je parle. Quand vous cousez du coton, de la percale de coton toute simple, vous avez à peine besoin d'épingler. Pourquoi ? Parce que le tissu s'accroche sur lui-même, il a un fort taux de friction alors que la soie c'est glissant, c'est fuyant parce que ça a un taux de friction qui est très faible. Typiquement, ça c'est maté d'oreiller classique en satin de coton, bon bah le tissu accroche vraiment bien sur lui-même, ce qui fait que ça a le même effet sur vos cheveux et votre peau, tandis que la soie, si vous voyez, vous frottez l'un sur l'autre ça glisse sans problème. Ce qui fait qu'en vous réveillant le matin, vous avez beaucoup moins subi ça dans vos cheveux, pareil sur votre visage, vous n'avez pas la marque de l'oreiller. Je vous montre aussi à l'intérieur, vous avez une petite poche comme ça si vous voulez, le ranger, c'est un super zip, a priori c'est un zip spécial qui tient très bien dans le temps, etc. Ensuite on peut passer aux vêtements et on va commencer par ce que je porte là tout de suite. J'aime tellement, c'est super agréable de porter de la soie moi qui transpire facilement, je suis trop bien là-dedans. Ça c'est un imprimé de leur toute dernière collection, ça fait quelques jours que c'est sorti. La coupe est vraiment classique, c'est pas trop cintré, c'est vraiment un bon basique comme tout leur vêtement globalement. Et je vous ai préparé des idées de tenues qui en plus sont compatibles avec la grossesse La première c'est vraiment quelque chose de classique, des petites sandales noires, celle-ci je les aime bien parce qu'il y a un bout carré devant avec un jean bleu tout simple. Et la chemise portée tout simplement par dessus, le col boutonné pour faire vraiment apprêter quand même. Alors bon en ce moment moi je peux pas marquer ma taille ni rentrer mes chemises dans mon pantalon mais vous voyez l'idée c'est pas du tout prévu pour la grossesse et pourtant il y a la place pour mon ventre. On peut éventuellement remonter les manches pour quelque chose de plus décontracté. Il y a une petite broderie sur le côté de la chemise, c'est un détail que j'aime énormément qui fait très qualitatif. Et la deuxième tenue c'est vraiment un appel au printemps-été là ça y est, j'ai sorti le jean blanc, je suis tellement bien dedans j'aime beaucoup ce look un peu chic décontracté. Le petit panier en osier qui va avec tout et qui me suit la moitié de l'année je vous le dis. Et quand même on essaie d'être un peu chic avec des sandales et des talons pas trop. Ensuite deuxième pièce c'est vraiment le classique caraco en soie comme ça. C'est coupé dans le biais, c'est pour ça que ça a tombé aussi fou. Pour la première tenue j'ai ressorti mon jean blanc parce que je trouve que ça va avec tout et ça va bien avec leur philosophie de reporter les vêtements de plein de manières différentes. J'ai tout simplement porté le caraco par dessus comme ça, un peu nonchalamment genre j'ai pas fait d'effort mais je suis quand même un peu chic. Mes petites sandales marrons à talons pour me donner un peu de hauteur quand même et un joli sac à main pour structurer la tenue. Et donc j'ai décidé de le porter dans cette jupe que j'ai cousue dont je vais vous parler dans quelques instants. Je trouve que ça va super bien ensemble, c'est très chic. Il y a un joli contraste entre la petite touche de dentelle dans le décolleté et la veste un peu masculine plus structurée. Franchement j'adore cette tenue. La dernière pièce qui est franchement incroyable, enfin ça va être un basique, je pense que je vais la garder toute ma vie dans ma garde-robe, c'est cette robe du coup en soie noire. La disposition du corsage et les petites fronces ici c'est flatteur même pour les petites poitrines, j'étais trop contente. Et le détail qui moi me plaît le plus, c'est ces perles qui sont sur les bretelles, vous pouvez les bouger un peu et c'est asymétrique. Vous en avez deux ici, trois là. Du coup je me suis vraiment fait plaisir à la porter d'une manière très premier degré, très soirée, en total look noir avec les sandales nouées à la cheville, la petite pochette. Franchement j'attends juste que mon mari m'invite à sortir. C'est une robe dans laquelle je me sens vraiment bien, vraiment femme, un peu sexy même si je suis enceinte et ça c'est vraiment pas une mince à faire. Pour la deuxième tenue j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus cashball, quelque chose que personnellement je pourrais totalement porter en journée avec des chaussures plus décontractées et c'est renforcé par l'ajout de la classique veste en jean sur les épaules. J'aime beaucoup cette tenue aussi. Et j'ai une toute dernière chose à vous montrer puisque quand on s'est envoyé les premiers emails j'aurais dit écoutez je serais joie de pouvoir travailler avec vous seulement sachez une chose, c'est pas encore officiel mais je suis enceinte et clairement d'ici février ça va se voir. Et ils m'ont répondu par un très gentil mail de félicitations, très à l'américaine, vraiment super gentil et ils m'ont dit bah tiens d'ailleurs pour cette occasion choisis un pyjama pour ton futur bébé. Pyjama que voici alors c'est infiniment mignon. Ne sachant pas si ce serait un garçon ou une fille à ce moment là j'ai pris vraiment classique blanc avec passepoil noir. En tout cas je vous invite vraiment à aller voir ce que fait Lily Silk des cadeaux de naissance si vous avez envie d'offrir une paire de thé d'oreiller en soi à un couple qui se marie ce tété c'est un super cadeau vraiment. Vous avez ce code promo à utiliser si vous voulez vous faire plaisir c'est valable sur tout le site en plus de potentielles offres déjà je crois pour la première commande vous avez moins de 10% enfin voilà. Vraiment un grand merci à Lily Silk d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant on peut passer au bilan couture. Rapidement avant de commencer je voulais déjà vous remercier pour tous les gentils messages de félicitations qu'on a reçu depuis l'annonce de ma grossesse et aussi pour vos encouragements. Écoutez bonne nouvelle je suis à la moitié. Voilà on a franchi la moitié de la grossesse. Youhou ! Donc si tout va bien d'ici quelques semaines les nausées et autres évanouissements devraient se calmer. En attendant ensuite l'arrivée des contractions de Braxtonix donc écoutez entre temps j'essaie de coudre un petit peu même si franchement je galère. Là j'ai 5 pièces à vous montrer que j'ai cousues depuis novembre donc ça vous laisse imaginer mon état de productivité. Et on va commencer par la pièce la plus ancienne qui n'était pas prévue elle pour la grossesse. Vous la reconnaissez sûrement vous l'avez vu sur Instagram c'est un partenariat que j'ai fait avec PM Pattern. Il s'agit de la robe Zac qu'on reconnaît à ses petites épaulettes là comme ça très Isabelle Marron. C'est vraiment un détail qui m'avait plu sur ce patron. La seule chose que j'ai bien modifiée c'est les manches. Vous voyez que moi mes manches sont assez droites elles sont pas du tout bouffantes comme sur le modèle de base puisque normalement il n'y a pas de manches longues en fait donc c'est vraiment des manches un peu bouffantes qui se terminent ici ou là de mémoire et on peut le faire sans manches aussi. Et donc j'avais proposé à la créatrice de faire une version un peu plus hiver avec des manches longues en enlevant du coup tout le volume du bouffant. Donc en gros j'avais surtout gardé les côtés ici de la manche et toute la partie qui était beaucoup plus arrondie je l'ai enlevé en fait de mon patron et ça a très bien marché. J'ai enlevé les petits sequins que j'avais cousus à la main sur les deux épaulettes depuis puisque c'était une robe pour les fêtes de base. J'ai aussi rajouté des petits passants et une ceinture dans le même tissu. C'est un détail que j'aime vraiment beaucoup avec les fameuses boucles là que j'avais acheté je suis plus où. Je l'ai porté quelques fois parce que bon déjà quand je l'ai cousu je rentrais déjà quasiment plus dedans d'ailleurs quand j'ai fait les photos pour Instagram. Il y a tout un batch de photos que j'ai pas pu utiliser puisque en fait le bouton du milieu ici avait sauté et je ne l'avais pas vu parce que moi quand je suis enceinte à un mois ça se voit je rentre déjà plus dans mes jeans donc là j'étais un peu dans le roi j'étais déjà à un mois et demi presque deux mois donc vraiment j'avais vraiment du mal à cacher la grossesse dans cette robe là. Heureusement elle est assez bouffante d'ailleurs il faut que... alors j'espère pas recommencer si je vais vous dire. En fait cette robe c'est devenu un fail parce que je n'ai pas lavé mon tissu avant de le coudre. Genre c'est vraiment la seule fois où je ne le lave pas avant de le coudre parce que j'étais ricrac dans le temps et tout je me suis si c'est pas agréable. Je couds ma robe, je le laverai après c'est un tissu pourtant que j'avais déjà acheté chez Makerist. Je m'étais fait une jupe larbanaise que j'adore et que je mets tout le temps dedans mais en fait ça fonctionne bien sur la jupe larbanaise parce que c'est un vêtement qui est assez près du corps il n'y a pas de france et tout ça donc même si voilà en fait en le sortant du lave-linge c'est vraiment très froissé vous le repassez et franchement après une fois que vous le portez avec la chaleur de votre corps très rapidement ça devient bien lisse et tout mais là, là si j'avais su je n'aurais pas fait cette robe dedans. Je pense qu'en plus c'est un petit peu rétréci donc en fait ça allait jusqu'à ce que vraiment je la lave et qu'elle ressemble à ça. Moi je suis vraiment une maniaque du repassage là elle est repassée, j'ai passé plus d'un quart d'heure sur cette robe à essayer de la repasser c'est une catastrophe, il n'y a rien, il n'y a rien qui est lisse, ça fait vraiment chiffonner de fou en plus de ça, alors je ne sais pas ce que j'ai fait mais j'ai un, voilà, là j'ai un côté qui ressort là, je ne sais pas si je ne l'ai pas assez bien pris dans la ceinture ou quoi mais visiblement c'était trop juste donc ça sort, il n'y a rien qui va, le tissu s'est même marbré à certains endroits pour moi ce n'est pas possible et c'est un point auquel je fais vraiment très attention aussi maintenant quand j'achète mes tissus donc moi je veux des vêtements qui tiennent bien dans le temps et je veux des vêtements qui ne se froissent pas trop c'est pour ça que j'ai réintégré pas mal de matières synthétiques aussi dans les tissus que j'achète notamment pour les bas tout ce qui est jupe, pantalon, etc. Typiquement vous vous souvenez peut-être de ma jupe demi-cercle beige en flanel je l'ai portée une fois et je me suis dit en fait non c'est pas possible parce que ça froisse beaucoup trop il faut les faire absolument pour moi dans des tissus synthétiques donc bref voilà et ce genre de tissu qui se froisse c'est pas possible pour moi, ça m'énerve j'ai pas le temps de passer un quart d'heure sur une robe à la repasser quand c'est une robe sur laquelle il n'y a pas beaucoup de France et tout franchement ça va, je déteste pas le repassage en plus mais tant d'efforts pour ce résultat c'est dommage et au moins j'aime beaucoup le patron donc je pense que je le referai l'encolure elle tombe vraiment bien, c'est assez haut comme ça pour l'hiver, c'est cool j'enlèverai probablement du volume ici parce que c'est vraiment un vêtement qui de base n'est pas prévu pour être dans des tissus épais c'est surtout des viscoses, des choses comme ça donc là vraiment on sent l'épaisseur donc je pense que j'enlèverai pas mal de volume ici à la taille aussi mais également à la jupe puisque la jupe vous voyez elle est très français et encore je crois que j'ai réduit un petit peu mais la jupe c'est un grand rectangle et ça c'est pour le coup c'est quelque chose que j'aime pas trop pour les patrons quand la jupe c'est juste un rectangle que vous froncez ça va pour une petite fille mais moi je trouve que pour des vêtements d'adultes déjà c'est un peu fainéant et surtout moi ça me va pas, les jupes patineuses je le sais donc je pense que je reprendrai la partie jupe d'une autre robe que j'aime bien qui soit un peu plus fitée et qui fasse beaucoup moins tutu de danseuse et il y a un truc, alors j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus la pièce du coup de la jupe c'est un grand rectangle mais sur le patron ça ressemblait juste à un rectangle à peu près de cette taille là vous voyez la bonne largeur mais en longueur elle a pas mis toute la longueur de la jupe elle vous mettait voilà je sais pas genre 10 cm elle disait rajouter plus 39 cm un truc comme ça donc du coup c'est à toi de soit retracer sur ton patron ce que tu veux soit tu traces directement sur ton tissu et alors dans l'idée moi ça me saoule parce que j'aime pas quand on doit continuer à tracer un patron et que c'est pas sur la planche en fait surtout quand c'est un patron pochette pareil quand il y a une pièce où il faut mettre du biais j'aime bien quand il y a la pièce de biais sur le patron je sais pas pourquoi mais voilà ça m'énerve il faut tracer soi-même un carré de 10 par quoi enfin voilà mais en même temps quand j'ai plié toutes mes pièces de patron pour les ranger je me disais c'est quand même cool parce que ça prend zéro place en fait parce que le reste le buste, les manches et tout ça va une fois que c'est plié ça va donc est-ce que vous parce que déjà j'aimerais bien savoir si je suis la seule comme ça et aussi pour le transmettre aux marques voilà s'il y a des marques qui regardent et tout est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que vous ça vous gave et vous préférez avoir la pièce intégrale sur le balcon ou est-ce que ça vous gêne pas de rajouter les centimètres bon là c'est un petit débat comme ça sur le moment ça m'a saoulée et en même temps en le faisant je me suis dit oui pourquoi pas c'est pas mal si vous êtes écolo vous vous dites c'est cool il y a moins de papier enfin voilà quoi qu'il y en a ça je vais pas garder cette robe je vais récupérer ma boucle de ceinture et mes boutons que je trouvais très très beaux en plus c'est des boutons que j'avais acheté chez quartier des tissus parce qu'on était encore à draguiner en ce moment là qui étaient un peu en acre comme ça et qui ont une forme rectangle avec des petits coins rendis donc j'aimais beaucoup ça reste quand même un patron assez cool le coup des épaulettes j'aime vraiment beaucoup ça me fait penser à la veste Anouk là c'est un style qui me plaît donc à voir mais je me garde ce patron clairement sous le goût ensuite on passe à un premier vêtement qui est compatible avec la grossesse et que j'aime beaucoup c'est une jupe longue tube comme ça dans ce tissu que j'avais acheté quand nous étions à Pau je l'ai eu chez Toto Tissus j'avais eu ça pour genre 4,50€ je sais plus c'était un coupon vraiment vraiment pas cher dans cette matière absolument indescriptible je m'étais dit que je ferais sûrement des maniots de bain dedans des tests et tout machin c'est l'une des rares fois où j'ai acheté un tissu je t'en savais ce que j'allais faire avec c'est vraiment une espèce de maille très épaisse comme ça couleur pêche je l'aime trop cette couleur est folle c'est vraiment une jupe toute simple alors elle est très taille haute du coup parce que c'est censé arriver taille empire donc vraiment sous votre poitrine par dessus le gros bidon mais j'imagine aussi très bien en tant que vêtement de pas grossesse avec une ligne décente pour pouvoir porter ce genre de jupe avec une jolie chemise par dessus même des petites sandales plates un peu dorées je trouve ça trop trop beau donc c'est simplissime il n'y a pas de patron particulier j'ai redécalqué encore une fois les jupes que je m'étais faites l'année dernière donc juste vous prenez une forme de jupe un peu crayon que vous aimez bien vous faites ça sur la maille et ça marche en fait donc j'ai fait une petite bande de taille qui est un peu large je ne sais pas ce que j'ai fait elle devrait être un peu plus resserrée normalement mais bon pour l'instant ça passe voilà tout simplement c'est un rectangle que vous pliez en deux dans le dos alors j'ai changé un truc par rapport à l'habitude c'est qu'avant je faisais souvent ma fente sur le côté donc il y avait juste un devant un dos là j'avais envie d'avoir la fente dans le dos donc j'ai fait vraiment un devant plein comme ça et dans le dos j'ai fait en deux parties bon ça ne correspond pas bien mais sinon j'aurais eu trop d'épaisseur tac vraiment en deux parties comme ça et sur la fin c'est vraiment une très longue jupe hop voilà j'ai fait une fente d'à peu près je ne sais pas 25-30 cm hop que j'ai bien renforcée à la base pour être sûre que ça ne s'arrache pas parce que les autres jupes que je m'étais faites l'année dernière elles ont fini par un petit peu s'abîmer à l'endroit de la fente en même temps je les ai poncées j'ai vraiment j'ai gardé je crois aucun si à part ma robe bohème les deux robes bohème avec du smoke que je m'étais fait sur la fin en fait parce que tous les autres je les ai tellement portés qu'ils sont usés en fait mes vêtements de grossesse donc je n'ai pas pu les remettre là ce qui fait que je repars un peu de zéro et c'est une erreur que je ne veux pas refaire sur cette grossesse en me disant non mais la grossesse c'est un état temporaire je ne vais pas me coudre 20 000 vêtements parce qu'en fait je sais très bien que ces prochaines années je serai plus souvent enceinte que pas enceinte donc il faut se rendre à l'évidence il me faut des vêtements c'est l'un des seuls trucs qui m'apportent de la joie quand je suis enceinte donc vraiment il faut absolument que j'ai des vêtements qui me plaisent et que j'ai une garde-robe un peu fournie pour m'habiller le matin donc voilà je ne vais pas lésiner sur les moyens cette fois-ci je pense que vous verrez beaucoup plus de cousettes de grossesse que la dernière fois parce que je me suis fait quoi 10 tenues max et je les ai portées sans relâche jusqu'à la fin je ne pouvais plus me les voir en fin sur la fin donc voilà mais ce qui fait que j'ai vraiment misé sur la solidité voilà le tissu est très lourd ça fait vraiment très qualitatif que vous dire j'avais peur que l'ourlet gondole un peu parce que c'est de la maille et en fait ça a été vraiment j'ai surpiqué peut-être en allongeant un petit peu mon point et c'est resté plutôt bien en place ça marquait quand même un peu au fer donc voilà très très bonne surprise avec ce tissu pour le coudre j'ai utilisé la surjeteuse donc c'est allé très très vite seulement je me suis dit là avec de la maille comme ça si tu étires un peu ce qui va être le cas on va voir le fil de l'aiguille de gauche qui est le plus proche de l'extérieur du tissu et j'ai que du blanc ou du noir pour ma surjeteuse du coup je suis allée acheter le fil de la bonne couleur en mercerie mais vraiment en petit fil de 100 mètres ce n'est pas gênant de voir le fil puisqu'il est de la bonne couleur je n'ai acheté qu'une seule bobine du coup pour le reste dans ma surjeteuse j'ai mis d'autres bobines de fil qui étaient à peu près dans des tons de rose et des choses comme ça ce qui me donnait ce très joli surjet un peu arc-en-ciel de couleur rosée c'était rigolo moi l'aime bien je le referais et l'une d'entre vous m'a dit qu'elle faisait souvent ça pour passer des vieilles bobines de fil de mauvaise qualité qu'elle avait avant et c'est vrai que ce n'est pas bête si vous avez des fils à passer vous les mettez à la place d'un cône de surjeteuse et ça vous vide très rapidement votre bobine parce que ça consomme énormément de fil donc j'étais assez contente d'avoir mis le bon fil de la bonne couleur sur l'aiguille de gauche et ça me donne cette jupe qui est vraiment très très chic je trouve qu'avec des talons même à plat c'est hyper joli ça descend très très bas donc voilà si un jour je la reporte en pas grossesse il faudrait que je la raccourcisse un peu mais vraiment très très contente de cette pièce et je pense que vous allez la voir assez souvent ensuite j'ai voulu faire un peu de couture utile puisque je porte beaucoup de robes en hiver et en dessous j'aime bien avoir quelque chose pour avoir bien chaud et pour une fois je me suis dit que j'allais faire quelque chose de assez long qui puisse recouvrir mes fesses et le début de mes cuisses voilà pour utiliser en gros tout mon coupon de tissu déjà et voilà pour vraiment avoir aucune démarcation aussi sous mes robes j'aime beaucoup faire ça souvent je j'ai toujours un petit stock de soupules voilà dans des couleurs un peu neutres qui passent sous tous mes vêtements pour avoir bien chaud bah là j'en ai un aujourd'hui en dessous de la chemise puisque c'est une chemise qui est quand même assez fine ah oui je sais pas si vous vous souvenez je m'étais fait un soupule avec une encolure très dégagée rose saumon comme ça et bah je l'ai toujours même si c'est affreux en fait c'est parfait pour faire du layering et ça tient très très chaud et bah là c'est un peu pareil surtout que c'est le même patron donc vous reconnaissez aussi sûrement ce tissu que j'avais eu à peau j'avais acheté le même en blanc pour un espèce de fail de département et surtout que je savais maintenant que ce tissu boulochait un peu qu'il vieillissait pas très bien donc je me suis dit que c'était parfait pour mettre en dessous d'un autre vêtement pour le patron j'ai tout simplement fait le t-shirt brillac comme d'habitude sauf que cette fois-ci j'ai voulu faire mon tout premier col en V pour pouvoir avoir des choses bien plongeantes parce que j'ai remarqué que la plupart de mes robes ont vraiment un décolleté assez plongeant donc je voulais pas que ça se voit alors c'est pas très réussi on le voit la pointe là oui il y a une petite pince ah là on la voit très bien il y a une petite pince ici je reconnais que je me suis pas forcément appliquée parce que je savais que ça allait être un vêtement qu'on ne verrait pas donc j'ai pas trop cherché à faire un truc parfait je reconnais c'était vraiment de la folienne de ma part j'ai essayé de voir un peu sur le dans le livre quels étaient les conseils la longueur de la bande etc bon j'ai fini par aller voir aussi un tuto sur Youtube j'ai fait un peu à ma sauce et franchement ça passe vous voyez c'est surjeté là comme ça sur l'intérieur et tout bon c'est pas parfait mais franchement ça passe personne ne le verra j'ai même pas respecté je crois la longueur de la bande c'est pas grave le reste c'est classique voilà tac ça descend comme ça elle m'arrive à peu près au dessus du genou voilà quelque chose comme ça ce qui fait que des fois aussi je la porte en pyjama j'avoue il y a des soirs j'ai juste enfilé ça et un gilet ça me faisait un pyjama donc je m'en sers vraiment beaucoup de toute façon c'est toujours les trucs les plus badiques qui est limite les plus moches qu'on porte le plus donc voilà un bel exemple je sais pas trop quoi vous dire de plus c'est vraiment le t-shirt long on va dire le t-shirt robe un peu basique mais qui va m'être très utile les deux dernières pictures que j'ai à vous montrer sont tirées du même patron qui est attendez la robe Runa du magazine La Maison Victor celui-ci que je vous montre à chaque fois voilà c'était le numéro 1 de janvier-février 2020 et j'ai réalisé la robe Runa qui est ici qui est une robe chemise voilà tout simplement qui était présentée en mix et match de tartan comme ça c'est vraiment une chemise toute simple que j'aime beaucoup beaucoup je vous propose de mettre une ceinture dans le même tissu avec voilà donc quelque chose de très simple qui est bien coupé je l'avais réalisé dans la vidéo que j'avais faite avec Mathilde méthode Mathilde et je vous avais dit que j'en referais voilà j'en ai fait deux autres une en version robe une en version chemise puisque je vous avais dit aussi que ça détrônait complètement tous les autres patrons de chemise que j'avais pu faire avant notamment la chemise liseron que je ne ferais plus jamais donc j'ai ce patron mais je ne m'en servirai plus voici ma première version donc celle-ci c'est la version chemise j'avais reçu ce coupon de chez Jolilab avec la collab qu'on avait fait sur le Gillianook ils m'avaient envoyé quelques échantillons de tissu dont celui-ci en trois couleurs donc je l'ai en bleu en terracotta vous l'avez vu dans le bilan couture enfant celui-ci il est cousu et j'avais le noir et blanc cassé mais celui-ci j'en avais 1m50 donc je m'étais dit que je pourrais peut-être me faire un vêtement pour moi et une chemise ça passait très bien dedans donc c'est pas un tissu que j'aurais acheté de moi-même je pense même si je le trouve très sympa en gros c'est un fond blanc cassé avec des petits motifs noirs comme ça dessus le tissu normalement c'est une espèce de coton viscose ça doit être un mélange qui a un effet un peu lin aussi puisque c'est ça a un effet un peu froissé naturel mais ça va ça fait pas juste mal repasser tu vois que c'est la texture du tissu ça fait quelque chose d'assez classique c'est quand même joli moi je sais que je vais la porter c'est pour ça que j'ai quand même décidé de la coudre pour moi j'ai mis des petits boutons blanc cassés tout simple le col à chaque fois il tombe super bien dans ce patron c'est ça aussi que j'aimais bien très discret très bien il a pile la bonne taille je trouve pour une chemise de femme les épaules ça tombe très bien c'est pas du tout tiré à ce niveau là vous avez des légères pinces ici des pinces poitrines les manches je crois que je les ai un petit peu rallongées parce que dans mon souvenir ma première impression je trouvais qu'il manquait un ou deux centimètres et là je les ai rajoutées et je crois que j'en ai rajouté peut-être aussi un ou deux sur le poignet manche ce qui fait que les manches sont assez longues mais moi j'aime bien j'aime bien avoir des manches un peu longues qui blousent ou qui recouvrent le haut de votre main donc voilà vous avez les manches le poignet il n'y a rien qui est foncé vous avez juste un pli hop de ce côté là avant la fente vous avez un pli fente indéchirable j'ai mis deux boutons au poignet qui est tout simple ah oui alors un truc que j'ai modifié parce que normalement c'est une robe avec un bas droit enfin vous avez possibilité de faire une fente mais moi j'aime bien faire droit et là pour faire le côté j'ai voulu faire vous savez un c'est même pas liquette parce que ça fait vraiment un V à l'envers et ça ça nécessite vous savez de faire votre relais avant de coudre sinon l'angle là je vois pas comment c'est possible donc du coup voilà pour les côtés c'est une chemise que j'ai faite toujours en taille S je crois je crois que j'ai gardé la taille S en revanche j'ai un petit peu élargi à partir de la presse poitrine là j'ai élargi un petit peu en largeur suivant ce que j'avais comme place en fait sur mon tissu j'ai essayé d'utiliser un maximum de mon tissu d'ailleurs j'ai pas de chute du tout donc voilà c'était juste histoire d'avoir un peu plus de place pour mon ventre et même à porter quand je ne suis pas enceinte une chemise un peu large comme ça j'aime beaucoup je pense que ça sera très joli noué aussi au dessus du ventre comme ça sur une jupe ou un pantalon donc voilà une petite chemise toute simple j'aime bien en fait j'aime vraiment bien ce bêtement je sens que je vais pas mal le porter et ça m'a permis aussi de finir tous mes coupons de tissu dans mon stock il ne me reste plus rien pour moi je crois qu'il me reste juste un coupon de tissu pour faire une chemise à mon mari et le reste c'est que des tissus pour mon vis donc là je n'ai plus rien à me coudre il faut vraiment que je refasse une commande de tissu ce qui n'est pas le bagne on s'entend je vous ferai un petit haul du coup parce que c'est rare que je commande il y a une grosse quantité de tissu d'un coup comme ça mais donc de chouettes achats en perspective merci c'est vrai qu'est ce qui est ? Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à parler aussi vite Parce que je suis essoufflée entre chaque prise Voilà, pardon, je n'avais pas raccroché les boutons La deuxième version, c'est une robe Oui, j'ai enfin cousu ce tissu C'était trois plombes que je l'ai Je l'adore, c'est mon préféré Et à chaque fois, il y avait d'autres choses qui passaient avant Je l'ai enfin cousu C'est un de mes vêtements préférés Franchement, c'est tout à fait ce que j'aime en ce moment Le tomber de cette viscose Qui vient de chez Makerist Est complètement fou L'imprimer me plaît énormément Je l'adore C'est simple, j'adore cette robe Elle est super longue J'ai respecté juste la longueur du patron Mais la mannequin, visiblement, est très très grande par rapport à moi Donc moi, ça m'arrive Au niveau des mollets Au-dessus de la cheville J'ai vraiment un robe long Donc très très bien J'ai utilisé tout mon tissu Puisqu'encore une fois, à partir de la pince poitrine J'ai un petit peu élargi les côtés Comme ça, en évasé Pour avoir de la place pour mon ventre Je prévois de la porter Donc s'il fait très très chaud, je ne mettrai pas de ceinture Mais sinon, avec une ceinture sous la poitrine En taille empire Il y a largement la place Vraiment, je vais pouvoir la porter Au mois d'août, je ne mettrai pas ça Mais si je voulais, jusqu'à la fin de ma grossesse Il y a vraiment de la place Donc Plutôt apprécier ce drapé Le col a encore une fois un joli tombé Je n'ai rien entoilé du tout Voilà J'ai mis des petits boutons bordeaux Que j'avais dans mon stock Qui, je trouve, se fondent assez bien dedans C'était l'occasion de les utiliser Sur le tissu Je ne sais pas si vous le verrez Mais il y a des petits morceaux De brillants Comment ça s'appelle ? De l'urex Des petites touches de l'urex Qui ne se sentent absolument pas A l'intérieur du tissu Donc dans le mur Ce qui fait que ça ne gratte pas du tout L'intérieur est vraiment doux Ça a un tombé assez froid Sur la peau Ce qui est très très agréable Le poignet J'ai fait exactement la même chose Ce qui fait que les manches Sont un petit peu longues aussi Mais j'aime beaucoup l'effet blousant Sur le poignet Donc ça, aucun regret Pareil, deux boutons Le pli La fente indéchirable Et Ah si J'ai fait une modification sur celle-ci Que je n'ai pas faite sur la chemise Le patron ne prévoit pas De D'empiècement d'eau Vous savez Là là Qui vous permet de faire un burrito Et sur cette version-ci Je l'ai fait Alors dans le motif Vous voyez peut-être pas très bien C'est là Là Et du coup J'ai juste coupé en fait Sur mon patron Vous rajoutez un centimètre de chaque côté Et voilà Vous avez votre empiècement d'eau Ça m'a permis du coup De faire un burrito J'ai fait l'empiècement Dans le même tissu Parce que ça me permettait vraiment De tout utiliser Et je ne savais pas trop Quoi mettre à la place Hop Ce qui fait qu'à l'intérieur Vous avez le col Le pied de col Et votre empiècement J'ai fait un burrito Du coup c'est vraiment super propre Trop trop contente Et sinon Bah le reste est fini À la surjeteuse Au fil blanc Comme ça À l'intérieur En bas Du coup j'ai fait vraiment Tout droit Voilà Surtout le tour de la jupe Je n'ai pas fait de fente Sur les côtés Ni rien Un ourlet tout simple En double rentrée Comme ça Et sinon Que vous dire Rien C'est vraiment Vous voyez La robe Une fois qu'elle est Comme ça Elle prend zéro place C'est vraiment La petite viscose sympa Qui ne se froisse pas trop En plus ça c'est très bien Et de toute façon Les viscoses Maintenant Moi je ne les achèterai Que imprimées Je pense Parce que Encore une fois Je n'aime pas Quand c'est froissé Sur un tissu imprimé Comme ça Ça se voit beaucoup moins Pareil La transpiration Ça ne se verra pas En fait Sur cette chemise Que si c'était Dans une couleur pêche Comme ça De partout Et moi Au bout de 10 minutes Je les horaires C'est pas possible Il y a plein de choses Que je prends en compte Maintenant Quand j'achète un tissu J'arrête de m'imaginer Juste le vêtement fini J'essaie de l'imaginer Portée dans ma garde-robe Dans ma vie aussi Il y a des choses C'est pas compatible Avec ce que j'aime C'est pas compatible avec ma vie Donc J'essaie vraiment De faire des choix Assez judicieux Dans mes achats de tissu Et dans ce que j'aime Dans ce que je porte le plus Maintenant Je me rends bien compte Il y a des choses Que je porte Des choses que je porte pas du tout Même si l'idée me plaît Encore une fois On n'a pas tout 10 000 heures malheureusement A consacrer à la couture Donc quand on coud quelque chose Autant que ce soit Quelque chose qu'on va porter En tout cas Je suis vraiment contente Du résultat Ça me donne envie De recoudre à nouveau Ce patron Dans des matières Très fluides Comme ça Dans des viscoses Je trouve C'est vraiment Un mouvement Qui est très élégant Quand on le porte Et j'en referai C'est certain Ce patron C'est mon patron préféré De chemise Pour toute la vie Sous-titres par Jérémy Diaz On termine avec un peu de tricot Alors je ne sais plus du tout Si je vous en avais parlé Dans le dernier bilan couture Mais je fais à nouveau Un pull pour mon mari Qui est le J'arrive Ne bougez pas Voilà Le Rain Sky De Drops Tac Celui-ci Que je lui avais déjà Tricoté l'année dernière Et sur lequel j'avais fait Vous vous souvenez peut-être Trois rangées de petites torsades C'est mes premières torsades C'est juste parce que J'aime bien Le nombre de mailles De ce pull Et ensuite Vous faites ce que vous voulez dessus Je lui fais en taille L Et j'ai juste réduit Un truc Ah oui C'est la largeur du col Que je trouvais un peu trop large Autour du coup Je voulais que ça le serre le plus Donc j'ai fait Moins de mailles Quand j'ai monté Et par contre J'ai fait des augmentations Assez rapidement Sur la fin Pour rattraper le nombre De mailles normales Parce que Je ne suis pas une experte en tricot Et je ne saurais pas Comment réintégrer plus tard Les mailles Enfin je ne sais même pas Si ça se fait Mais voilà J'ai juste fait un col Un peu plus serré Dans lequel je mettrai Un élastique A la fin Et surtout J'ai fait Tout un gros panneau De torsades Sur l'avant Et sur les manches Que j'ai récupéré D'un autre patron Que j'avais Tricoté pour moi Qui est Je ne retrouverai le nom Parce qu'on me le demande A chaque fois sur Instagram D'ailleurs vous allez peut-être Le reconnaître C'est ce panneau De torsades là Alors Il allait jusqu'ici Celui sur le mien Que j'avais fait Une espèce de Gris kaki Et là j'ai rajouté Des nattes Sur les côtés C'est nouveau pour moi Les nattes comme ça J'ai vu ça Dans un magazine Voilà Comment faire C'est simplissime C'est la même chose Que des torsades en fait C'est juste que Bon déjà Vous avez vos torsades Etc Mais sauf que En fait vous en faites Une fois à gauche Une fois à droite Une fois à gauche C'est tout En fait c'est la même chose C'est juste que Vous avez plus de mailles En largeur Et vous faites comme ça Je sais pas comment ça marche Mais ça fait des nattes Donc voilà C'est une fois de plus Simplissime Les torsades Je ne le dirai jamais assez Mais c'est vraiment Très très facile Le reste Bah voilà C'est des mailles en droit Des mailles en vert Rien de fou Faut suivre le truc Et dans le dos J'ai fait tout simple Vraiment juste du jersey Normal Alors ça parait tout petit C'est normal C'est tout à fait normal Ça m'avait fait ça aussi Sur son premier pull Qui au final était Beaucoup trop large Mais c'était la faute De la laine Là normalement Il n'y a pas de problème Ça va être vraiment bien Plaqué sur l'île On dirait que c'est ma taille Franchement quand on regarde comme ça Mais en fait voilà Les épaules vont jusqu'ici Quoi d'autre ? Là sur les épaules Et les manches Vous avez à peu près Le même motif qui descend Enfin c'est littéralement le même Je ne me suis pas embêtée Mais du coup j'aime bien Parce que ça fait De loin ça fait quelque chose De très compliqué Très mélangé et tout Alors en fait c'est tout le temps La même chose Donc voilà Vous voyez que le col est bien resserré Il faudrait le mettre Un élastique Pour que ça m'aisse comme ça Tout le temps J'avance pas vite du tout Parce que là je crois Que ça fait un mois et demi Que j'ai rien fait dessus Mais je me le garde de côté Mon mari je lui ai dit Bon tu l'auras pour l'hiver prochain Voilà Et surtout le deal C'est que je puisse L'emprunter Parce que je veux bien Tricoter des trucs pour lui Pendant des dizaines De milliards d'heures Mais voilà J'aime bien les pulls Très larges aussi moi Donc je lui ai dit Je te fais un pull Mais tu me le prêteras De temps en temps Voilà Je sais pas quoi vous dire d'autre C'est juste Un panneau de torsades Que vous récupérez ailleurs Vous le mettez sur votre patron Et voilà Vous le faites Vraiment Il est vraiment de fou Je me suis juste fait Parce qu'au début Vous avez sa part comme ça Et donc pour rajouter A chaque fois le motif J'ai besoin de le voir Donc je m'étais fait ça Typiquement vous voyez Les torsades C'est que quand il y a Un grand trait comme ça Vous voyez C'est vraiment pas Ce qui revient le plus Du tout Il faut faire des augmentations Un peu sur les côtés Etc Je sais qu'eux Ils ont une façon de faire Mais moi je fais juste Un jeté C'est ça Hop En plus Et le tour d'après Quand j'arrive dessus Je le tricote Mais en torse Pour pas qu'il y ait de trous Et franchement Ça se voit pas C'est tout Je crois que c'est tout La laine c'est Alors eux franchement C'est bergère de France Donc c'est de la 100% acrylique Elle est bien Franchement elle est très très bien Ça passera nickel Au lave-linge Mais en fait entre temps Je voulais vous dire J'ai lavé mon pull En drops Ah comment c'était Pareil je retrouverai le nom J'ai vraiment pas la mémoire Pour le tricot Mais une laine Qui est pas censée Passer en machine Et en fait Ça passe très bien en machine Donc je rachèterai peut-être Cette laine De chez drops Qui est super douce Mais qui a juste tendance A s'étendre un peu Là j'ai pris La barisienne De bergère de France Et alors franchement Au début Mon mari je voulais lui faire Un pull un peu beige Mais c'est pas beige Ça c'est gris En fait Et le nom De la couleur C'est titane Mais sur le site Quand on l'a commandé Je vois titane C'est bizarre Que ça s'appelle titane C'est hyper beige Joli et tout Au revoir il me dit Ouais moi j'aime bien Et tout On prend ça Je me dis Bon on verra Déjà ça a mis un mois Presque et demi à arriver J'avais zéro nouvelles C'est franchement Le bergère de France Au secours Je les appelle Ils savaient pas Ils me disent Que mon colis est arrivé Un poirelé Un poirelé Qui ne prenait plus de colis Je me suis dit C'est tout J'aurais jamais mis ma commande On était sur le point De rentrer en Corse Parce que j'avais toujours Pas vu ma laine Et un bonjour Comme ça J'ai genre le point en vue Qui me dit Bonjour Vous venez me chercher Votre colis Je dis à quoi Il dit oui Parce que là J'ai reçu votre colis Et tout machin Ok première nouvelle J'avais zéro info Bref Bergère de France Pas la bonne couleur Trois plombes pour livrer Et depuis Ils ont mon adresse Et ils m'envoient des trucs Par la poste Alors j'en veux pas Vous me saoulez Vous me saoulez Mais bon c'est pas très grave Ça lui fera un pull Un peu gris Gris chiné Tant pis Mais moi qui sortais De mon pull gris J'avais tellement envie De passer à une autre couleur Et là je retourne dans le gris Donc là ça suffit Les pulls gris J'en ai marre Voilà Je vous montrerai L'avancée du pull Si j'avance dessus Ce serait bien quand même Parce que c'est hyper relaxant De faire du tricot Écoutez c'est tout Pour ce bilan couture J'ai l'impression Que ça allait assez vite Je sais pas si j'ai parlé trop vite Ou s'il y avait juste Pas 36 000 trucs à dire Sur les pièces que j'ai cousues Pour les prochains projets C'est un peu dur de savoir Vu que j'ai pas de tissu En stock J'ai fait plusieurs achats Dans le commerce Pour des vêtements de grossesse Heureusement Puisque vraiment J'avais rien à me mettre Même des pulls Des trucs comme ça Ce qui fait que je commence A avoir une bonne base Et il faut que je fasse Un peu le point Sur ce qui me manque Ce que j'aimerais porter Il est possible Que je commence très rapidement A coudre des vêtements Pour cet été Mais plein été Mais juin, juillet Parce qu'il va vite faire chaud ici Et d'ici là Je ne sais pas Si je pourrais toujours coudre Parce que je pense Rapidement être obligé De ne rien faire Comme la dernière fois Donc on va voir Et je vais peut-être Prendre de l'avance Pour être sûre D'avoir 2-3 petites robes Un peu mignonnes Pour l'été Des choses à bretelles Assez larges J'ai quelques idées en tête Il faut que je regarde Les tissus aussi Je suis un peu dans le flou Mais j'aime bien faire ça Donc voilà Je vais faire un petit tour Et je pense que rapidement Vous aurez un haut de tissu Ce qui est vraiment trop cool Quoi qu'il en soit J'espère que ça vous aura plu Merci beaucoup à Lily Cilk Et d'avoir sponsorisé la vidéo Je vous laisse revoir Le code promo Aller voir ce qu'ils font Etc Je vous retrouve très vite Pour une prochaine vidéo D'ici là Prenez soin de vous Ciao ciao